Je suis très inquiète, l'avenir de la Tunisie m'inquiète. C'est une période de confusion, la situation est floue. On revoit les mêmes visages des policiers politiques. Il y a eu retour à la violence, il y a eu des journalistes qui ont été agressés, des blogueurs qui ont été agressés. Donc on sent une régression. Et on parle de torture, d'arrestation, de kidnapping. Donc voilà, retour aux mauvaises habituées. La situation est difficile, mais les principaux acteurs de la révolution restent vigilants et essayent d'agir. Et ça, c'est un point positif. Donc j'ai de l'espoir quand même. Non, je ne pense pas que les médias sont prêts à informer les citoyens. En commençant par ce que moi j'appelle les médias traditionnels, la situation ne change pas pour ces médias. Les mêmes personnes qui ont travaillé dans ces médias, sous Ben Ali, continuent à le faire. On garde les mêmes structures et ça ne change pas. On sent la manipulation. Ils passent des informations, ils bloquent d'autres informations. Donc il y a toujours cette manipulation. On n'a pas donné de visa à de nouveaux médias. Donc la situation, je dirais, est catastrophique. Même sur Internet, maintenant, nous avons beaucoup de problèmes. Parce que voilà, tout le monde a compris la force d'Internet. Tout le monde s'y met. On y trouve beaucoup de rumeurs, des intox. Donc il faut être vigilant. Pour moi, maintenant, c'est dur de trouver la bonne information. D'ailleurs, hier, j'ai mis un statut sur Facebook. Bon, c'était en arabe, mais la traduction, c'est... J'ai dit qu'avant, quand j'allais sur Facebook, je me sentais chez moi ou dans un café avec mes amis. Maintenant, je me sens, pardon pour le mot, dans une grande poubelle. Tous les gens qui se mettent au cyberactivisme et qui mettent n'importe quoi. Et puis il y a les groupes qui se sont formés spécialement pour faire la propagande, pour propager des rumeurs. En fait, moi, les blogueurs à qui je faisais confiance ne sont plus très actifs maintenant. Et moi, j'en fais partie, disons. Chacun de nous a beaucoup de préoccupations, d'autres trucs à faire. Ça me fait peur, parce que pour moi, l'islamisme radical, c'est un danger. Et ça va mener vers une nouvelle dictature. Eux, ils jouent la carte de la modération maintenant. Alors, on est déjà passé par là. On a d'autres exemples, l'Iran, l'Algérie. Donc, il y a ce risque parce que, voilà, Nada travaille beaucoup sur le côté social. Ils ont de l'argent. Ils aident les gens. Ils donnent de l'argent. Si quelqu'un n'a pas de médicaments ou de médecins, ils l'aident avec ça. Ils travaillent beaucoup sur le côté social. Et moi, je dirais que ça, c'est une forme pour acheter les voix, pour attirer les gens vers leur mouvement. Il y a du ridicule dans tout ça. Par exemple, Nada, après certaines de ses réunions populaires, offre des parfums aux gens. Ça, c'est fou.